Oui, quand il est rentré, il s'est rendu compte que c'était vraiment impossible pour l'évangélisation et la pastorale. Comment j'allais atteindre les chrétiens qui étaient soit à Bétho ou bien à Soanké? Oui, donc il m'a dit, tiens, voilà, c'est bien que tu passes à Milan pour demander une radio. Nous sommes en quelle année là, précisément, Monseigneur? Si vous vous souvenez, je ne sais plus quelle année, mais ça a fait... Oui, j'avais les deux, les trois prêtres étaient déjà ordonnés, donc après l'an 2000. Après l'an 2000. Après l'an 2000, parce que j'ai dû proposer l'abbé Mangala et l'abbé, oui, comme directeur. Oui. Donc après 2000, je ne sais pas exactement, je ne sais plus exactement. Parce que l'année passée, Uesua a célébré 15 ans de son existence. Donc on est à peu près des années 2000. Au début des années 2002. 2002. Alors donc, finalement, quand je suis reparté à Rome, j'ai rencontré, comme il m'avait terminé d'adresse, j'ai rencontré le président. Et nous avons fait une réunion avec les évêques. Au téléphone, Dieu merci, en ce temps-là, le téléphone fixe marchait. Oui. On n'avait pas encore de téléphone portable. Dieu nous m'appelle en disant, tiens, voilà, le président de Radio Maria et à Kinshasa, il voulait profiter de son voyage en Afrique pour aller à Uesua. Donc il faut descendre immédiatement pour l'accueillir. Dieu merci encore ce jour, en ce temps-là, l'avion marchait, le téléphone marchait. Je suis descendu, j'arrive au CIO, je demande s'il y avait quelqu'un, si on avait proposé, on avait préparé des chambres pour quelqu'un à Uesua, au CIO. Il m'a dit, non, il n'y a pas, on n'a aucune nouvelle. J'ai couru, donc, je suis descendu immédiatement au beach pour aller voir, demander à la douane s'ils avaient vu un Européen qui était venu de Kinshasa pour pas avec moi. Il m'a dit, non, il n'y a personne, on n'a vu personne. Je suis remonté immédiatement au CIO. Et là, j'ai vu quelqu'un qui traînait avec un sac. J'ai demandé, est-ce que vous cherchez quelqu'un ? Il m'a dit, oui, oui, je cherche Monseigneur Uesua, il est à Uesua, on m'a dit qu'il doit descendre pour m'accueillir. Bon, donc, je suis venu pour lui. Je lui ai dit, c'est bien, moi. Alors, moi, j'ai dit, tiens, comme il n'y a pas de chambre préparée pour lui, Monseigneur, je l'amène dans un hôtel. Je l'ai amené au Bougamilier, nous avons passé la nuit, immédiatement, je l'ai pris. Nous sommes partis le lendemain à l'aéroport. On n'avait même pas réservé la place. Je suis remonté en disant, tiens, là, nous avons un voyage sur Uesua, nous sommes partis. C'est le début de Radio Maria, déjà, l'arrivée du président Ferraro à Ousson. Ah, c'est Ferraro. Ferraro, Emmanuel. Voilà, Ferraro. Oui. Et d'abord, j'avais peur de le laisser tout seul à l'hôtel. Je lui ai dit, je vais dormir avec lui, parce que si on voit un petit blanc, un vieux blanc avec un sac, les gens pourraient l'agresser. Oui. Je suis resté avec lui, j'ai passé la nuit, et le lendemain matin, les évêques, Monseigneur, Milano n'était même pas au courant, je suis remonté avec lui immédiatement sur Uesua. Nous avons rencontré, il m'a demandé où tu veux aller, nous avons passé, je lui ai montré les vichiers, nous sommes partis à la cathédrale, on est allés à Mokeko, parce que je pensais, parce qu'il me disait, il faut que ça soit sur une hauteur. Une hauteur, oui. Puis après, nous sommes revendus, il m'a dit, mais il n'y a pas, il a vu une antenne à Uesua. Le faisceau. Hein? Le faisceau. Voilà. C'est le faisceau? Le faisceau. Le faisceau. Ah oui? Ah, le faisceau, oui. Oui. Alors donc, on est rentré, il m'a demandé si je pouvais trouver un bon prêtre pour gérer, parce qu'il disait qu'en principe, pour tout ce qui regarde l'évangélisation, les annonces, on peut même travailler avec l'État, avec la population, mais c'est le faisceau qui est le siège de tout et qui prendra toutes les responsabilités. Je suppose que, on veut raconter n'importe quoi, c'est le faisceau qui doit répondre. Oui. Bon, donc j'ai dû garantir par ma signature, puis après il m'a dit, tiens, il faut savoir que, en principe, quand la radio Maria se libère, c'est d'abord, si c'est dans un pays, c'est d'abord dans la capitale ou dans une grande ville. Mes huissons, c'est loin, c'est éloigné, comment on va faire, tout ça là ? Bon, j'accepte, parce que pour moi, je vois que c'est vraiment un projet de mari, ça nous dépasse. C'est pas humain. Parce que quand je vois toutes les difficultés ici, j'ai pas envoyé quelqu'un, un représentant. Il allait souligner plus, plutôt les difficultés qui les avantagent. Oui. Mais comme je suis convaincu par ce que tu m'as dit, parce que, par tout ce que tu as proposé, comme s'il te comme un prêtre, je vois que c'est mari qui m'envoie. Tu auras la radio. Il est reparti, il m'a envoyé une équipe avec des appareils, et j'ai tout caché, j'ai tout caché même à mes confrères. À tes confrères, avec... Ils m'ont dit, non, on va m'appliquer ce projet-là. Oui. Et les gars sont venus, donc nous avons installés, après, je suis parti. Vous étiez parti, et... Il me semble que ça a été inauguré quand je ne sais plus, là. Ben, il y a 16 ans, en 2005, c'est en 2005 que la radio a été inaugurée à Wesso. Oui, mais... Oui. Ça a été inauguré, mais je ne sais même plus si c'est moi qui étais là, ou j'étais en 3ème... Ben, je ne pense pas que... Je pense que c'était Mgr Yves Monnotte, avec Mgr Yves Monnotte, assurément. Comme administrateur, je pense. Oui, d'après les informations que nous glanons, ça y est là. Mais Mgr, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été à l'origine de ce planting-là, de la graine, de Radio Maria ? Aujourd'hui, nous sommes... Vous êtes à Pente-Noire, c'est la Radio Maria, c'est l'antenne de Pente-Noire qui a un peu le vent en poupe, de toutes les antennes de Radio Maria, ici au Congo-Brazzaville. Nous avons un prolongement, il n'y a pas encore un an, un prolongement dans le diocèse de Nkaï, et le diocèse de Brazzaville aussi a pris le relais. Voilà la graine que vous avez sémée. Qu'est-ce que cela vous fait, Mgr, d'avoir participé au début d'une aventure aussi grande que Radio Maria au Congo ? Mgr, je savais qu'on avait des difficultés de communication. On avait des difficultés. Si bien que je me disais qu'il fallait absolument que j'atteigne le chrétien le plus éloigné du diocèse, c'est comment faire. J'avais déjà demandé une aide à l'église en Dégresse pour une fournie. Je pense qu'il m'avait donné 80 000 euros pour démarrer une fournie. Mais il fallait absolument obtenir l'autorisation du président de la République. Comme ça craignait, j'ai donc... Ah non, j'avais demandé... Dès le départ, j'avais plutôt demandé du radio. Oui. On m'avait donné 80 000 DMAC pour une radio. Mais pour une radio, il fallait absolument avoir l'autorisation de l'État. Ce n'était pas facile. Et puis quand j'ai rapporté la nouvelle, on m'a demandé de la transformer en fournie. En fournie. Et donc j'avais... Ce qui fut fait. Oui, c'était fait. J'avais mis donc une fournie à Liranga, une fournie à Yvondo, à Bitou, à Dongou. Donc cinq appareils dans la Nicola, cinq appareils à Wissou. À Wissou. Bon. Donc j'avais dans ma voiture une fournie. Ah. Et le Père Jean Gardin, qui était mon vicaire épiscopal, il avait aussi une fournie dans sa pirogue à moteur. Ah. C'était sorte que quand je me déplaçais, je disais aux chrétiens, à partir de l'heure juste, c'est-à-dire, si vous apprenez que je suis en voyage, essayez d'ouvrir votre fournie à 8 heures, à 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures, ou 13 heures, ou 14 heures, pour suivre un peu mes déplacements. Vous nous donnez là un détail de l'histoire de l'Église, parce que votre assistant, le Père, jadis le Père Jean Gardin, c'est lui qui est devenu le premier évêque de la Liranga, de Yvondo. Oui, ça c'est un beau détail que vous nous glissez là, Monseigneur. Voilà. Et maintenant, quand le Père aussi, parce que c'était tellement vaste et difficile à attendre du point de vue des communications, donc il y avait cette responsabilité de la Liranga. Voilà. Donc lui aussi, quand il se déplaçait, avec sa pirogue à moteur, les gens, les chrétiens, devaient savoir que le Père arrive, il est à terre, ce moment-ci, il est à terre, on doit être à bord. Oui. Donc c'était organisé comme ça. Donc moi j'étais suivi, lui aussi il était suivi. Oui. Alors donc, vous m'avez posé cette question, qu'est-ce qui vous a motivé ? Oui. Donc c'était ce souci, comment atteindre les chrétiens ? C'était pas parti. Même pour les déplacements, vous voyez, maintenant je suis parti d'ici une fois, pour l'ordination d'Armer. Je suis parti au point nord, par Océan. Par Océan. Ah oui. Par Océan, par Océan, j'ai pris Océan jusqu'à Océan. Et ensuite je suis reparti à Swanké, j'ai passé Noël l'année dernière. À Swanké ? Je suis parti à Océan. Et qu'est-ce que ça vous fait ? En ce temps-là, c'était pas facile. Oui. Donc moi quand je devais gérer les deux... les deux... les deux... les deux... les deux pôles, les deux régions. Les deux régions. Il y avait trois fois avion passe-bête. Donc je prenais un avion, j'arrivais à Brasaville, j'attendais trois jours, je remontais à Ifondo et je faisais la tournée. C'était pas donc facile. Donc bref, donc j'avais commencé par demander une... une télé. Une télé ? Vous avez rosé Monseigneur. Mais quand je te dis, je voulais atteindre, je viens de demander si c'est pas possible, si c'était pas possible, si c'était pas possible, fournir tout ça. Et tout en sachant que nous avions aussi au niveau de la conférence épiscopale, une demande de la radio... Oui, il y a la radio Magnificat qui est... Magnificat, oui. Donc j'ai dû précipiter pour Wesso parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Monseigneur, nous avons dans ce studio une fille de Wesso qui est ici à la radio, maman Emeline Job, qui a quelques questions à vous poser, mais en Lingala si vous permettez Monseigneur. Je vous en prie. Ce serait difficile à Moun Goutouaye. Moun Goutouaye, bien entendu, ce serait difficile. Alors, Emeline Job pose la question à Monseigneur. Monseigneur, bien entendu, c'est un sujet de la question. — Si t'as pasé la radio, on s'appelle que le français Renaud, on s'appelle un peu la radio, on s'appelle le français Renaud, il est là que c'est le français renvole, qui n'est pas un grand itinerant. Donc, la promotrice qui est à l'école, à la salle, est à la Pointe-Douan, qui est à l'école de l'école de Moussa Hervé et Thoua, est allé à la Pointe-Douan. Donc, il y a eu la radio qui est à la salle, et tout le téléphone a été séparat, elle a dit non, 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 profite, parce que peut-être que nous aurions su son temps. Mais nous sommes à la tournée en Bouni, en Cépélie. En Cépélie, nous avons été chez nous. Ici, il y a à Paris. Nous avons à Paris, puis nous avons reçus des filles, et puis ensuite, RDC. Oui, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. 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 2023, un petit... L'année prochaine. Oui, c'est l'année prochaine. Ça se prépare déjà ? Oui, ça se prépare déjà au niveau de la conférence épiscopale. Alors, Monseigneur René est là pour encore ensemble, pour prier pour le prêtre qui est parti en Kikongo, l'abbé Vianney du diocèse de Wesso, qui nous a quittés et Monseigneur va faire le devoir de l'accompagner vers sa dernière demeure à Wesso. Et donc, Monseigneur a demandé que nous puissions prier pour lui en Kikongo. René. Merci, Monseigneur. Merci, Monseigneur, pour avoir cédé ce microphone, puisque il est question que nous puissions prier pour le repos de l'âme de ce frère, celui-là qui a servi le Seigneur sur cette terre de vivant qu'il nous a laissé. Eh bien, puisque nous sommes des enfants de Marie, on va demander à la Vierge Marie d'intercéder. Intercéder pour l'âme de notre Vierge Marie qui nous a laissé. L'abbé Vianney. Bote Maria, Bote Maria, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme il était au commencement, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle du siècle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que Dieu Tout-Puissant bénisse toutes les personnes qui oeuvrent, qui travaillent dans ce site, qui bénissent cette maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.